salut amis sportifs c'est donc l'émission le débat sportif du convo sport tv qui va donc s'articuler autour du championnat national ligue 1 la saison 2019 2020 et comme vous le savez c'est donc la s auto qui a été déclaré champion et l'équipe de tombeau football club qui a été réléguée en deuxième division alors nous allons donc pour cette première partie de cette émission parler de ces deux clubs sans oublier bien entendu les chemineaux qui va jouer les barrages et donc pour ce débat je serai donc accompagné de marvin sonnet à ma gauche qui est consultant et analyse sportif indépendant et à ma droite j'ai donc james aux îles journaliste et reporter à commo sport tv en tout cas sans plus tarder je dis bonjour à tous alors nous avons notre premier thème qui va parler donc du championnat national il s'agit du champion le champion c'est l'ice auto alors cas l'ice auto cette équipe qui ne cesse de nous surprendre jour après jour saison après saison et donc pour sa quatrième saison d'affilé parmi les vides l'ice auto a décroché son troisième titre d'affilé alors marvin sonnet vous avez suivi ce champion de bout en bout est ce qu'on peut dire que l'ice auto est en train de se balader d'autant plus que l'équipe vient de remporter son titre sans défaite bon déjà quelque soit la collaboration que l'on puisse avoir il serait quand même méchant de ne pas reconnaître le mérite de cette équipe déjà disant les choses telles qu'elles sont c'est pas étonnant parce que ce club est dans la suite logique de ce qu'elle de de ce qu'il fait déjà depuis trois ans vous l'avez souligné trois fois champion le champion du congo donc cette année refaire cet exploit c'est vrai que la saison a été interrompu pour des raisons de crise sanitaire mais je crois que le mérite de de l'eau il est vraiment à 100% les statistiques même le disent en vingt deux journées c'est cinq matchs nul et 17 victoires je crois bien et puis en ce qui concerne les buts marqués ça fait je crois 40 contre 6 en caissé donc je crois que cette équipe c'est vraiment baladé il n'y a que l'honneur de le mérite donc je crois que la saison mérite amplement son titre oui verser la saison mérite amplement ses titres ça franchement les chiffres comme vous l'avez dit vont le démontrer nous allons donc suivre rapidement les statistiques de l'ice auto au cours de ce championnat et donc ice auto c'est quand même une équipe qui est en train de se réveiller année après année regardez ces statistiques et nous allons revenir juste après vous avez suivi ces statistiques c'est la preuve que cette équipe a surclassé les autres alors james ozil vous êtes journaliste reporter vous avez eu à suivre également ce championnat et nous savons tous que l'ice auto a terminé sans défaite mais ce qui attire notre attention c'est également les statistiques au niveau de l'attaque et de la défense parce que nous avons lu tout à l'heure que l'équipe a marqué 40 buts mais à l'attaque et a encaissé 6 buts leur défense en tout cas qu'est-ce que cela vous inspire normalement pour commenter ou rebondir dans le même sens que marvin c'est un exploit déjà de sortir vainqueur d'une saison sans défaite et pour ça il fallait avoir la parfaite liaison entre la défense et l'attaque aujourd'hui on a vu que la défense de l'ice auto et n'a encaissé que six buts donc il fallait vraiment garder cette solidité défensive et savoir se se jeter vers vers l'offensif et c'est ce que l'ice auto a su très bien faire d'ailleurs et voilà oui en tout cas l'ice auto nous cessons de le dire c'est une première depuis que le championnat national direct existe une équipe qui gagne le championnat sans pour autant perdre un seul match c'est vrai que le championnat n'est pas arrivé à son terme puisque il a été arrêté à la 22e journée il reste à peine quatre journées pour atteindre la 26e et la dernière journée je pense que c'est un exploit et derrière cet exploit se cache un duo un duo fantastique composé d'alou badra et gislaine jamas les deux coachs de l'ice auto qui ont abattu un grand travail alors dit que marvin que vous inspirent ces deux grands noms du football déjà j'ai envie de dire que c'est une bénédiction pour l'ice auto d'avoir au sein de son staff deux grands coach à savoir le coach badra le malien et le local gislaine jamas donc ils ont déjà fait des exploits par le passé donc avec auto je crois qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils savent faire donc revendre transmettre aux joueurs l'intelligence nécessaire pour gagner des matchs pour faire plus d'exploits pour booster aussi les joueurs parce que le discours des entraîneurs aussi je crois que et leur expérience en tout cas ça a beaucoup d'influences sur le rendement des joueurs et c'est ce que nous avons vu mais je crois qu'on ne doit pas aussi oublier une personne qui a travaillé dans l'ombre le coach hug lui aussi qui a reçu un tel huile ugandina qui est passé par léopard cara il a fait des exploits que nous n'allons pas rappeler ici tout le monde le sait déjà donc je crois que ce trio a quand même abattu un bon travail et les résultats je crois qu'ils parlent demain donc il n'y a pas de bas là-dessus ah oui donc en tout cas nous sommes conscients que c'est un grand travail qui a été abattu alors je me retourne du côté de James Ozil pour dire que le coach gislaine jamas vient là de remporter son premier titre national parce que gislaine jamas qui a fait sa formation en Europe est rentré au Congo et a entraîné le club de la mocha et après la mocha il s'est retrouvé dans Diable Noir et après Diable Noir c'est là surtout c'est donc son premier titre est-ce qu'on peut dire que c'est déjà le départ pour un très grand entraîneur qui finira par rafler des titres à la manière un peu de ses aînés comme Madjengela Madis et autres ? certainement parce que vous venez de parler de son précédent parcours à Diable Noir et à la mocha ce qui n'a pas été un parcours fin disons et ici venir remporter un championnat dans des conditions que nous connaissons aujourd'hui avec cette investibilité ça prouve que c'est un monsieur qui peut apporter en plus dans une équipe qui cherche à se vendre encore un peu plus aujourd'hui on ne peut que féliciter son grand travail ce duo vous venez d'ailleurs de le mettre en avant ce duo qui a travaillé sans relâche qui a su mettre en place un effectif et un jeu assez plaisant et voilà quoi les résultats n'ont fait que suivre oui justement Marvin vous allez rebondir sur cette question le jeu de la SOTO, un jeu très plaisant avant de parler du jeu j'aimerais quand même parler d'un petit détail à propos du coach Giseline Chamas c'est vrai qu'avec la SOTO c'est son premier titre là nous sommes sur le plan national mais n'oublions pas aussi que ce coach avec la mocha a quand même fait des exploits au niveau de la Confédération il y a deux ans en arrière donc nous savons que la plupart des clubs comme l'ES sont habitués à être éliminés dès le premier tour Giseline Chamas a pu quand même conduire cette équipe au niveau du troisième tour avant de se faire éliminer par l'ESV club de Kinshasa je crois que c'était déjà un signe annonciateur pour une bonne carrière de cet entraîneur en tout cas qui a fait cette étude en Europe et aujourd'hui qui vient nous montrer qu'il est aussi capable de rendre ce qu'il a pu emmagasiner la vague en bagages et autres donc ce qu'il est en train de faire je crois que c'est c'est lui-même aussi d'abord rappelons-le il fut ancien gardien de patronage donc c'est comme je disais dans mon propos qu'avoir un entraîneur qui a lui-même été déjà footballeur c'est une grande bénédiction donc ce qu'il fait je pense que ce n'est que je le rappelle, je le répète une fois encore ce n'est que la suite logique de ce qu'il a déjà eu à faire et de ce qu'il a déjà fait par le passé Alors revenons sur le jeu justement qu'on venait de dire à James Sousy cette année, contrairement aux années passées L'ASTO a convaincu sur toute la ligne parce que nous avons vu que le jeu était très présent et les adversaires ont facilement reconnu leur défaite chose qui n'était pas mise il y a quelques années on disait toujours que l'ASTO gagner avec l'appui de l'arbitre et ainsi de suite mais le jeu, je pense qu'il a été à la hauteur des attentes Bien sûr que oui, j'ai dit tout à l'heure que les entraîneurs c'est eux en fait qui boostent les joueurs c'est eux qui disent aux joueurs ce qu'il faut faire sans entraîneur vous pouvez jouer même vous pouvez aussi gagner mais il n'y aura peut-être pas de fond donc le coach a joué pleinement son rôle il a su faire ce qu'il fallait pour rendre cette équipe je dirais belle à voir dans le jeu et puis ça encore on doit le souligner le coach, le coach Tchermas c'est quelqu'un qui sait lire les matchs c'est quelqu'un qui sait lire les matchs il a aussi bénéficié de la cohésion je crois que ça aussi c'est une arme efficace en ce qui concerne le jeu ce sont des joueurs qui se connaissent depuis un moment qui jouent ensemble depuis 2 ou 3 ans donc il y a des automatismes que ces joueurs ont développé entre eux et c'est ce qui justifie le beau jeu qu'OTEU nous a livré durant cette saison Merci beaucoup, en tout cas nous allons rester dans ce registre de l'ASOTO pour dire que l'ASOTO qui gagne le championnat devait naturellement représenter le KOMO à la groupe d'Afrique et sur ce point l'ASOTO nous a laissé un souvenir amer qui reste en travers la borge de certains supporters un cinglant 9 à 0 encaissé il y a quelques années en Algérie face au Monodia club d'Alger mais l'ASOTO a su quand même rattraper les choses quelques années plus tard en intégrant la phase du pool en ce qui concerne la groupe de la Confédération alors cette année j'espère que les dirigeants ont établi un certain nombre d'objectifs mais est-ce que vous voyez cette équipe avec cet effectif aujourd'hui James intégrer une fois de plus la phase du pool de cette façon Ligue des champions est-ce qu'il y a des gens qui méritent d'intégrer ce club ou d'autres qui méritent de le quitter ? moi je veux dire à ce sujet que aujourd'hui cet effectif de l'ASOTO a pratiquement tout raflé sur le plan national donc on a plus cet effectif là d'ailleurs on a plus rien à prouver sur le plan local maintenant il faut se projeter vers l'avenir l'avenir aujourd'hui c'est la Ligue des champions la Ligue des champions il faut aller la chercher avec un effectif qui répond un bon de touche qui sera assez profond ceci dit qu'il faut renforcer cette équipe renforcer cette équipe avec des éléments je pense bien qu'il y a déjà dans cette équipe des éléments qui ont assez d'expérience on parlerait de Biciki et autres donc il faut aller chercher la jeunesse encore et pourquoi pas renforcer aussi son bon de touche parce que la profondeur du bon de touche fait aussi en sorte que l'effectif soit soit assez équivalent pour qu'il n'ait pas assez d'être sûr exactement alors Marvin lorsqu'on regarde cet effectif de l'ASOTO est-ce qu'elle est compétitive sur le plan africain ? bon a priori je dirais oui parce qu'il y a quand même des joueurs assez expérimentés en l'occurrence Biciki Manokele alias Kecha on a Boris Mobio on a le gardien Mbongonza et autres j'en passe mais n'oublions pas aussi qu'il y a un adage simple qui dit qui veut aller loin doit aménager sa monture avec les joueurs dont j'ai cité les noms Otoyo l'année dernière n'a pas fait une bonne campagne africaine donc je crois qu'à ce niveau là Otoyo a le plein droit si en tout cas cette équipe va aller loin en Ligue des Champions cette équipe doit songer à recruter des joueurs à l'extérieur des joueurs expérimentés capables de hisser cette équipe au-delà même de la demi-finale de la Ligue des Champions donc pourquoi pas en finale et puis gagner le titre aussi donc ça passe par un bon recrutement parce que c'est une équipe qui ne jouera pas que sur un seul tableau c'est une équipe qui jouerait sur plusieurs tableaux donc sur toutes les lignes il faudra avoir vraiment des profondeurs parce que nous savons qu'au cours d'une saison il peut arriver beaucoup de choses les blessures des joueurs ils doivent être remplacés par des joueurs aussi capables de garder à ce tour toujours au top niveau Merci beaucoup Marvin je pense que ce sont des conseils, des suggestions qui sont les bienvenus du côté de la sous-tour et certainement que le start technique en fera bon usage félicitations d'ailleurs aux deux coachs et sans oublier le coach Ondina Ondina qui a fait un grand travail dans l'ombre félicitations également au président Megzan Raoul Omida qui a cru en un projet qui finalement est en train de prendre corps et félicitations aux joueurs qui maintiennent le cap parce que c'est pas facile on l'a vu avec l'As et l'Opa cette fois-ci en tout cas Otho est en train de rééditer cet espoir alors nous allons tourner cette page de l'As Otho pour parler cette fois-ci de Tongo Football Club en tout cas c'est la très mauvaise nouvelle qui est tombée lorsque la FECO Football a pris donc la décision d'arrêter le championnat la 22ème journée vous êtes sans ignorer que Tongo occupait déjà la dernière place et donc Tongo est relégué en D2 alors pour parler donc de ce sujet nous allons tout d'abord suivre les statistiques de Tongo Football Club cette saison alors au retour sur ce plateau après avoir revisité les statistiques de Tongo Football Club en tout cas c'est décevant le décor a aussi changé vous avez donc constaté l'arrivée sur ce plateau de Michael Jack en tout cas Michael Jack qui n'est plus à présenter journaliste sportif et directeur de publication de l'agence Info Concept alors Michael Jack bonjour bonjour Benika ok alors nous allons parler donc de Tongo Football Club Tongo Football Club ce club cher au président Jean-Didier Elongo et qui après quelques années en première division a fini finalement par regagner la réserve cette fois-ci la Ligue 2 en tout cas vous avez vu les statistiques de Tongo Tongo qui nous avait habitué à un certain rythme ou un maintien qui ne disait pas son nom mais cette fois-ci en tout cas ça n'a plus marché en 22 journées Tongo n'a qu'une seule victoire 7 matchs nuls et 14 défaites est-ce qu'on peut dire que c'est déjà la descente aux enfers ? est-ce que Tongo va subir de même sorte que d'autres équipes qui ont brillé en Ligue 1 et qui sont descendues en Ligue 2 sans plus jamais revenir ? donc les résultats évidemment on le démontre déjà aujourd'hui on dirait déjà que les carottes sont cuites pour Tongo parce que tout le monde le sait on vient de voir même les résultats de Tongo FC cette saison et donc du coup ça nous pousse déjà à dire que Tongo sera relégué et en deuxième division ça il faut déjà le croire parce que là aussi la FECO Foot a annoncé que le championnat avait pris fin depuis un certain temps qui c'est officiel d'ailleurs voilà c'est officiel Tongo et en D2 voilà mais que faut-il retenir de ce grand club ? il faut parler comme de ce grand club parce qu'il a dû maintenir le cap Titchi et les grands voilà Titchi et les grands aussi on connaît depuis la saison dernière il s'est maintenu et voilà cette année-ci bon que faut-il dire ? de là chaque saison ne se ressemble pas je crois qu'ils ont mal négocié le début comme on dit souvent il ne faut pas rater le début Tongo déjà dès ses premiers matchs il a enregistré pas mal de défaites pas mal de matchs nuls et voilà c'en est suivi jusqu'à un certain niveau où surtout la première partie a été très mal négociée et quand on arrive déjà à la deuxième partie ça a été très difficile pour eux de vouloir remonter et voilà jusqu'à aujourd'hui jusqu'à pratiquement curieusement je dirais même malheureusement pour eux le championnat n'arrive pas à son terme le coronavirus arrive aussi avec sa réalité et du coup il faut souligner pour ne pas recouper Henri Aldiac qu'il y avait déjà 10 points d'écart entre Tongo et la grand dernière cheminée voilà donc raison de plus de dire que qu'il n'y avait pas espoir là-dessus eux-mêmes savaient ils en étaient conscients que ça ne va pas marcher jusqu'à la dernière journée Tongo devrait impérativement être relégable alors Tongo c'est quand même une grande équipe un pésant des éléments parce que Tongo a quand même disputé les quarts de finale de la coupe du Congo à plusieurs reprises Tongo a compliqué la tâche à Diable Noir à Étoile du Congo pourquoi pas Cara qui est d'ailleurs l'unique victime de Tongo cette saison alors Marvin lorsque l'on voit Tongo en deuxième division est-ce que pour l'avenir de cette équipe on peut dire que Tongo peut revenir dans les deux années ou l'année suivante ? bon déjà a priori ça fait mal de savoir qu'une équipe à laquelle vous êtes habitué en D1 se retrouve en D2 faute de résultats parce que Tongo s'est donné la mort on va le dire ainsi parce qu'il n'a pas été à la hauteur de se maintenir certainement des raisons on va les trouver ailleurs mais écoutez être relégué en D2 n'annonce pas forcément la fin d'une équipe je pense que les dirigeants de Tongo devraient vraiment s'inspirer des équipes qui ont brillé en D1 qui ont été reléguées après et qui ont disparu pour faire en sorte parce que le cas le plus probable c'est avec le Mokana qui est descendu et qui est remontée voilà donc je crois que les dirigeants de Tongo devraient s'inspirer de cette équipe afin de faire en sorte que l'équipe après la D2 qu'elle va jouer l'an prochain puisse remonter en D1 et savourer encore la fête du football au niveau supérieur oui nous allons nous retourner du côté de Michael Diak alors Michael Diak dites nous si on peut faire une petite investigation ce serait quoi les causes de la descente de Tongo ? qu'est-ce qui n'a pas marché ? bon ça sera un peu difficile de tout détailler ici parce que vous savez qu'au Congo il y a une réalité de gérant sinon de gouvernance des clubs et voilà souvent je dirais par exemple je prends un exemple les clubs congolais sont beaucoup plus attache beaucoup plus au président président d'honneur, président actif et généralement quand le président n'investit pas je prends comme seulement le cas des investissements qui reviennent de temps en temps aux dirigeants tout simplement et voilà si aujourd'hui un dirigeant s'engage sinon décide de ne plus gérer un club voilà le club est totalement à terre je prends le cas de patronage qui a subi aussi par faute de dirigeants voilà patronage était revenu à un certain moment à terre mais qui s'est quand même battu patronage pour rester toujours en forme j'en ai vu hein je les ai vu au stade d'Alphonse Massamba débat en train de déclarer de plusieurs causes de plusieurs choses et aujourd'hui Tongo FC aussi c'est vrai on a connu une certaine réalité mais les causes sont multiples vraiment multiples dans ce sens que déjà un c'est aussi l'effectif on n'a pas vu vraiment un bel effectif au niveau de Tongo FC le recrutement n'était pas bon déjà depuis le début de la saison on a vu des joueurs par-ci par-là bon des joueurs qui n'étaient pas aussi à la hauteur donc du coup ça... Jules joueurs sans expérience évidemment évidemment qu'on a pris un peu partout voilà ça aussi ça a déstabilisé le club je dirais tout simplement que le rythme de l'année passée n'a pas été celui de cette saison là donc du coup voilà pourquoi aujourd'hui on peut constater ce déclin de Tongo FC mais ce que je regrette c'est qu'en deuxième division est-ce que la question que je me pose est-ce que Tongo FC sera à mesure de revenir ? parce qu'avec cette réalité si elle est persistante du coup Tongo, même en D2 finira même par se dissoudre ou disparaître voilà c'est ça le problème il y a bien d'autres clubs encore alors Tongo il y a une réalité à Tongo qui suscite parfois quelques controverses Tongo dispose de pas mal de joueurs mais que le club a prêté à d'autres je pense par exemple à Matheus Botama Wilfred Nkaya et bien d'autres joueurs encore comment est-ce que vous appréciez cette politique là où on peut avoir des meilleurs joueurs mais on préfère les placer dans d'autres clubs et subir jusqu'à la réligation ? bon vous savez aujourd'hui quand vous avez les bons joueurs pour les garder au sein de votre club il faut avoir de l'argent nous savons que depuis un moment le président de Tongo est loin de son équipe pour des raisons que nous n'avons pas évoquées ici donc du coup l'équipe n'a pas eu les moyens pour garder ses joueurs donc c'est pourquoi je pense elle a eu la bonne idée de prêter ses joueurs auprès d'autres équipes de la place même de Pointe-Noire et d'ailleurs donc quelque part c'est le manque de moyens qui a causé du tort à cette équipe parce que loin de son président comme je l'ai dit tantôt mais une fois encore là encore il est de la responsabilité des dirigeants de faire en sorte que l'équipe ne puisse pas toujours s'appuyer sur un président de telle sorte que le jour où il n'est pas là ça devient vraiment compliqué donc là encore c'est une occasion c'est un mal nécessaire pour les équipes de Brazzaville, du Congo de savoir qu'aujourd'hui il est aussi important de savoir attirer des sponsors au sein des clubs pour avoir les meilleurs joueurs et pour les garder aussi pendant longtemps je crois que cette situation elle devrait aussi nous donner matière à réflexion dans ce sens Merci beaucoup Barvin je pense que c'est déjà un thème que vous lancez là dans les jours à venir nous allons certainement nous retrouver pour discuter justement de la problématique du sponsoring dans le monde du sport et justement la difficulté financière des clubs et aussi la mauvaise gouvernance je pense que sur le plan technique on a déjà des reproches à faire à notre football mais sur le plan administratif encore plus alors nous allons tourner la page Tombo Football Club pour parler cette fois-ci de l'ice chez nous l'équipe qui n'est pas rélégée en deuxième division mais qui est vraiment en balottage défavorable parce que cette équipe va devoir jouer les barrages en tout cas pour commencer sur ce dossier Ice Chimino regardons d'abord les chiffres de Chimino au cours de cette saison alors retour sur ce plateau nous venons de suivre les chiffres de l'ice Chimino l'équipe qui va jouer donc les barrages en tout cas la grande équipe de pointe noire Ice Chimino qui a remporté la première coupe du Congo je vous rappelle c'était en 1982 et qui l'a d'ailleurs récidivé en 1984 et qui a remporté le championnat national en 1995 mais qui aujourd'hui est en train de toucher le plancher avec les statistiques que nous venons de suivre tout à l'heure et donc pour en parler j'ai sur ce plateau un nouveau consultant qui vient de nous rejoindre il s'agit donc de Paris Ossou Paris Ossou qui est chroniqueur sportif ici à Combo Sport Bonjour Paris alors Paris nous sommes là devant une situation compliquée pour les pontenegrins là Ice Chimino va donc jouer des barrages alors dites nous est-ce que ça sera une formalité pour là Ice Chimino ? déjà déjà quand nous faisons déjà la manière dont l'achat Ice Chimino a fini la saison c'est pas une chose facile parce qu'il va jouer face aux champions de la ligue 2 alors souvent les équipes de la ligue 2 viennent avec les ambitions de jouer les premiers rôles donc quand on commence la vie avec RCB RCB oui quand RCB est venu de la ligue 2 il est venu droit pour titiller les grandes équipes et aujourd'hui pour ne pas vous couper RCB a joué son premier match en ligue 1 face à Diabloir voilà un match de bonne facture et Diabloir a vraiment du mal à s'en sortir voilà donc j'avais dit que l'équipe qui sera de la ligue 2 ne viendra pas pour rendre sa peau c'est la Chimino parce que déjà la Chimino c'est un club qui compétait le moins faible de la saison écoulée déjà avec ses joueurs qui n'ont pas été constantes durant toute la saison je ne crois pas que vraiment il pourra tenir face à un champion de la ligue 2 parce que ce championnat vient avec toutes les ambitions de battre le dernier souvent nous disons que dans l'équipe de la ligue 2 ils sont moins routiers mais on a vu avec RCB qu'ils étaient quand même une équipe bien organisée sous le jeu on ne peut pas imaginer c'est un club qui joue comme la pélote donc ils ont joué face à des grandes équipes de la ligue 1 qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'ils pouvaient tenir donc les chances sont de parité c'est HMO qui peut vraiment se renforcer pendant cette période là on pense qu'ils pouvaient ils peuvent tenir mais s'ils n'ont pas cette capacité de tenir face à la coupe de ligue 2 je ne pense pas qu'ils pourront faire une bonne saison la saison prochaine donc c'est vous avez raison je pense que Paris Soussou est très prudent c'est du 50-50 parce que l'issue n'est pas encore connue je rappelle que en ligue 2 championnat national ligue 2 de la zone A nous avons deux sérieux candidats il s'agit d'Etoile de Thalas qui occupe la première place et de FC Racine en tout cas il faudra donc bataille dure pour battre ses adversaires et du côté de Pointe-Noire la ligue 2 c'est Minusport qui est en tête donc c'est déjà une idée des adversaires qu'on va devoir rencontrer Aïs Cheminot probable adversaire de l'Aïs Cheminot pour ce qu'est de la montée en ligue 1 alors James Ozil je reviens à vous aujourd'hui l'Aïs Cheminot est en balotage défavorable et il y a un problème dans ce championnat c'est que les équipes de Pointe-Noire sont en train de faire tache d'huile chaque année pratiquement il y a une équipe de Pointe-Noire qui descend est-ce que Cheminot vous le voyez perdre ses play-offs plutôt que perdre le match de l'Aïs et de l'Aïs aujourd'hui prions que pour l'Aïs Cheminot que la situation ne soit pas celle que vous avez prédit tout à l'heure mais je veux rebondir dans le même sens que Michael Diak Paris aujourd'hui ce play-off qui s'annonce ces barrages ces mains de barrage qui s'annoncent ne sont pas du tout faciles parce qu'on a vu avec quel nombre de points avec quelle performance l'Aïs Cheminot a fini ce championnat donc ce n'est pas du tout facile ce n'est pas du tout facile en tout cas il faut s'armer de beaucoup de patience de travail pour espérer accrocher l'élite l'Aïs Cheminot l'Aïs Cheminot compte dans ses rangs un gardien international il s'agit de Giscard Mavongo alors ce gardien qui est en équipe nationale qui est pratiquement deuxième ou troisième se retourne dans une équipe qui est en ballotage défavorable un mot pour son avenir l'équipe nationale d'Ari Sosso oui mais vous savez comme toujours on dit que par tout il y a des gens qui sont moins faibles il y a toujours les meilleurs parmi eux alors l'équipe de la Cheminot sur les acteurs il y a un gardien qui se fait quand même la place en équipe nationale alors nous on se demande personnellement je me demande sur quelle base on sait que le gardien de but c'est c'est une dernière part donc on sait c'est l'exploit c'est l'exploit qui font que le musée se retrouve en équipe nationale alors pour son avenir dans ce club je puis dire dans ce club il n'a pas d'avenir là on se rend clair parce que le club qui va en début avec un gardien d'équipe nationale il n'y a pas d'avenir déjà comme c'est un gardien qui est connu de tous par rapport à ses paradeurs ses exploits ça serait mieux pour lui actuellement déjà de voir ailleurs parce qu'il y a des clubs qui ont des ambitions plus grandes que la Cheminot parce qu'aujourd'hui si la Cheminot réussit avec ses barrages je ne vois pas l'année prochaine il faut faire un bon recrutement même s'il le faisait mais ce gardien est-ce qu'il va garder le même tenus que ces années antérieures je n'en pense pas donc parce que l'âge s'y avance donc il se rappelle la même s'effectif il ne fait pas la même défense pas les mêmes coaches peut-être donc c'est à lui de voir donc pour son avenir je sais que c'est un bon gradien je l'ai vu à chaque partie nationale pour les entraînements même s'il n'a pas été juste étudiaire dans un match mais quand même pour les entraînements c'est un jeune qui travaille fort pour moi il a létalité déjà son gabarit c'est important pour un gardien de but donc c'est l'heure l'heure est là de voir déjà ailleurs parce que si son club ne réussit pas vraiment ses barrages ça sera difficile pour lui je crois que l'issue de ce championnat en ce qui concerne les barrages sera très décisive pour le gardien Giscard Rouboumou qui va certainement décider de rester ou de quitter la SSHM comme venait de dire Paris Sosou c'est un choix très délicat mais je pense que regarde les qualités de ce gardien il y a beaucoup de clubs qui seraient derrière lui et c'est à lui donc de prendre la décision la très bonne et la sage qu'il soit pour sauver sa carrière en tout cas nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre débat sportif qui a été axé sur le championnat national quel bilan pour ce championnat national aujourd'hui nous avons donc évoqué la première partie et dans cette première partie nous avons parlé du champion Asoto nous avons également parlé de l'équipe qui est reléguée en deuxième division Tongo Football Club et nous avons aussi parlé de la SSC Chibino qui va jouer les barrages en tout cas très heureux d'avoir été avec vous j'ai recevé donc sur ce plateau comme invité Marvin Sondé consultant et analyse sportive indépendant James Ozil journaliste reporter à Comosport TV Paris Sosou chroniqueur à Comosport et Michael Jack journaliste sportif et directeur de publication de l'agence Info Concept en tout cas le débat sportif c'est fini on se retrouvera certainement la semaine prochaine avec la suite du bilan du championnat et là nous allons parler des équipes qui ont floré l'exploit de remporter du championnat et celles qui ont pour éviter la réalisation en tout cas amis sportifs on se retrouve la semaine au vert et prenez soin de vous